Bonjour et bienvenue à cette petite présentation sur la formation de professeur de yoga qui va débuter fin septembre à Saint-Eustache. J'espère que tu seras peut-être dans cette huitième cohorte et en fait ce que j'aimerais vous expliquer ou t'expliquer si tu écoutes en ce moment, c'est que tu te poses sûrement la question, oui, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je connais assez de yoga pour m'investir dans une formation comme celle-ci. Tu dois peut-être ressentir un besoin, une envie, une passion qui naît en toi avec cette découverte du yoga et de la méditation, avec cette envie qui vient avec bien souvent quand on est passionné de partager ces bienfaits-là que tu ressens au plus grand nombre. Et écoute, la bonne nouvelle c'est qu'on a tous, c'est normal, c'est le moment d'hésitation parce qu'on se demande comment je vais arriver à en vivre, est-ce que je vais lâcher mon travail, est-ce que ça va être compatible avec ma vie de famille, d'enseigner l'histoire par exemple, est-ce que je vais trouver des contrats, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde déjà dans le domaine du yoga. Donc, il y a peut-être plein d'autres questions que tu te poses, mais je vais te rassurer tout de suite, parce que si tu sens cet appel en toi, c'est que vraiment ça devient quelque chose quasiment de vital. Et te rassurer dans le sens que oui, il y a de la place pour tout le monde dans le yoga, autant comme professeur que comme élève, mais c'est que tu peux trouver aussi un cheminement très profond que l'on fait pendant ce 300 heures-là pour mieux te connaître, mieux te sentir, approfondir ta pratique et tes connaissances aussi en yoga. Et en fait, certains enseignent peu et d'autres beaucoup, c'est vraiment ton choix. Pas besoin de lâcher son travail ou de laisser la famille en plan, je vous rassure. En fait, tu vas trouver les horaires, les endroits qui te conviennent. Et je vous rassure, pour être moi-même dans le milieu depuis 21 ans, oui, il y a beaucoup de monde, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de centres de yoga, d'entreprises, de résidences pour personnes âgées, par exemple, d'écoles, de garderies, beaucoup d'endroits qui cherchent et qui ont du mal à trouver aussi d'ailleurs certains endroits des professeurs de yoga. Parfois, ça va être des remplacements, ça va être des contrats que tu vas pouvoir aller chercher dans les villes, dans les centres de yoga. Comme je te disais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités, puisque le yoga, comme tu t'en doutes, est rendu tellement, tellement populaire. Oui, il y a beaucoup de profs sur le marché, si on veut, surtout dans les grandes villes, mais ils ne sont pas tous justement disponibles à temps plein. Donc, c'est évident qu'il y a beaucoup d'offres aussi, beaucoup d'offres pour enseigner. Donc, notre formation, comment ça se déroule, en fait, c'est sur un an, à raison, pardon, à raison d'une fin de semaine par mois. On commence à la fin septembre, des journées de 9h à 5h, bien remplies. Et donc, au total, ça totalise, ça cumule 200 heures en présentiel, en pratique, ensemble. On se concentre uniquement ou presque sur la pratique. Bien sûr, des postures de yoga, des méditations et évidemment des pranayamas. Et vous avez une centaine d'heures à faire en ligne. Donc, il y a une plateforme spécialement dédiée aux formations professionnelles qui vous est accessible avec un déblocage progressif. Ou de mois en mois, vous passez au travers des modules, des chapitres, avec aussi des vidéos parfois, des textes et des petits questionnaires pour que je puisse m'assurer de votre progression. Donc, c'est aussi simple que ça. Et l'autre avantage aussi dans la formation que je propose, c'est que je vous offre l'opportunité à toutes ou à tous qui vont être là de payer en 12 ou 13 même versements différés sans intérêt. Pourquoi? Parce que, évidemment, tout comme ça l'a été pour moi et ça sera sûrement pour toi, pour d'autres, c'est un investissement, un gros investissement en temps, oui, et en argent aussi, soyons honnêtes avec ça. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous permettre de l'échelonner sur l'année complète pour que ce soit plus facile pour vous et votre portefeuille. Alors, voilà. Et au grand plaisir, j'espère, de vous accueillir dans cette belle huitième cohorte. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. On va même se faire une petite entrevue. Tu viendras me voir à une séance de yoga et on prendra le temps d'une entrevue, c'est un grand mot. On prendra le temps de discuter ensemble. Je vais t'envoyer tous les documents nécessaires pour que tu regardes tranquillement tout ça. Et on sera justement une petite rencontre pour voir si tout fonctionne entre nous pour cette belle collaboration. parce qu'en fait, c'est un voyage que l'on fait ensemble et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est le cas avec tous ceux que j'ai formés depuis 2015. J'ai beaucoup de contacts et de collaborations avec la plupart des professeurs que j'ai formés. Alors, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Namasté. Merci. 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 Merci.